Musique de générique Bonjour à tous, et c'est tes fils ! Et nous voici sur la quatrième vidéo du guide spécial Epi des Ténèbres sur Planging Evolve. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai repris Planging Evolve il y a pas longtemps, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne il y a peut-être 3-4 jours, c'est parce que du coup là c'est la quatrième vidéo sur l'épidémie qui vient de sortir, donc l'épidémie des ténèbres. Et cette fois-ci on va s'attaquer au succès Comptula. Alors, chose marrante, parce que du coup c'est assez spécial comme succès, c'est en fait une référence à un personnage de Sésame Street, avec l'accent américain qui passe bien. Donc en fait, si vous connaissez les Muppet Show, donc c'est une marionnette, je dirais, j'adoptais pas poilu, mais voilà c'est des marionnettes qui sont rigolotes, pour dire, pour les autres gars ça doit être marrant. Donc en fait c'est une marionnette du Muppet Show, et en fait c'est sur un truc spécial Sésame Street, enfin j'ai pas encore compris la différence entre Muppet Show et Sésame Street aux Etats-Unis. Mais enfin voilà, c'est en rapport avec ça. Donc du coup, bah moi j'étais en mode, hmm, c'est quoi le succès ? Enfin déjà, je voyais la tête du personnage, mais je sais pas réellement à quoi ça correspondait en fait. Donc du coup j'ai tapé Comptula sur internet, et je suis tombé sur la page Wikipédia de la marionnette, donc Compte von Compte, Compte von Compte, voilà donc limite le Compte qui compte, enfin le Compte qui compte, bref, c'est difficile à prononcer, vous voyez à peu près ce que je veux dire quoi, c'est en fait le Compte Dracula qui, bah, du coup qui compte les... Enfin qui adore compter quoi, c'est tout. Et en fait, en cherchant pourquoi, enfin en cherchant quel truc que je devais spécialement faire, ça se trouve une référence genre tuer tant de personnes dans tel truc, et bien j'ai regardé que, par exemple, apparition dans d'autres médias, dans d'autres médias autres que Sesame Street, et bien il y a un truc carrément, enfin il y a un truc spécial sur Plaguing Evolve. Donc là dans In The Video Game Plaguing, enfin voilà dans le jeu vidéo Plaguing Evolve, un succès fait référence au Compte où le but en fait c'est de faire 123 victimes aux USA. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ça comment ça se passe. Donc on prend Epidémie des Ténèbres. Donc voilà, j'ai eu aucune... C'est pas forcément moi qui ai trouvé non plus. Voilà, c'est juste en regardant la page Wikipédia où il y avait la solution quoi. Les gènes, on peut garder ceux-là. Les gènes sont pas importants en fait, on s'en fout un peu. Enfin on s'en fout complètement des gènes. Sauf celui-là. La région du vampire fait davantage des victimes. Évitez. Ça c'est éviter de le prendre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà voilà, on a tous les trucs qu'il faut. Un régulier de préférence, même si ça n'a pas grande différence non plus. Le Tiffisme, même si du coup ça va être assez rapide. C'est vraiment rapide comme vidéo. Re, j'ai un peu fail ma strat. Donc du coup on va recommencer. Donc on commence au state. Voilà, le vampire se réveille. Le monde est sur pause. On a nos ADN. Donc du coup. J'explique, je réexplique à nouveau. Parce que du coup là j'aurais coupé la partie où je me suis foiré. On prend rage de sang. Repère. Et tyrientropie. Donc le truc pour une lâche souris. On balance. On met un repère. Parce que c'est super classe. Donc on appuie quand même sur pause. Parce que du coup il y a le truc pop-up de repère qui va pop. Allez vas-y pop, pop. Pop. Bon y'a pas pop, tant pis. On active rage de sang. Et on s'arrête. Dès qu'on a dépassé les 70-80. A peu près. Donc voilà. On met en vitesse 1. 79. C'est l'argent suffisant. On désactive rage de sang. Dans le doute. Si vous avez peur de continuer à tuer. En fait le but du jeu ça va être de ne pas dépasser les 123. Donc là tac tac tac. On va se casser au Canada. Parce que du coup c'est ce qu'il y a de mieux pour stopper une rage de sang. Au moins on est sûr de rien faire du tout. On arrive à 79. Et donc là comme j'ai dit le but du jeu ça va être d'atteindre 123. Donc vous allez accélérer. Jusqu'à obtenir peut-être 110. 110 morts. Donc là ça va prendre un peu de temps. Tac. 92, 93, 95, 97, 97. Voilà. 100. Bon ça va encore. On met en vitesse 1. Bah c'est vraiment une histoire d'être sûr. Parce que si on a dépassé 123, on a perdu. On peut pas avoir le succès dans cette partie. Et le vampire atterrit les soupçons. On s'en fout. Du coup faut être prêt en fait à voyager. Dès qu'on atteint 123 on se casse du pays. Faut vraiment être à 123 pile en fait. Le jour 123. Alors pour le nombre de jours. Ça. Je vais expliquer comment j'ai trouvé. Parce que. En fait. C'est tout simple. Juste regarder. A partir de quel moment on a commencé. Et à partir de quel moment c'est activé. Et à chaque fois c'était genre 123 jours après. Par contre faut être attentionné. Enfin faut faire attention. 118. 119. Ça va. 123 pile. On s'arrête là. On se casse d'ici. Voilà. On se casse d'ici. Voilà. On se casse d'ici. On est à 123. Le reste on s'en fout. Maintenant faudra faire gaffe. Donc là. En fait. On obtient le succès. Donc là. Du coup on va regarder là. Donc là. J'ai noté la date. Normalement c'est le 23. 23 mars. Donc du coup on va regarder la date. Euh non. Le 29 mars. Qu'est-ce que je note mal. J'écris mal. Et en plus je lis mal. C'est assez violent. Et en gros. Normalement on va avoir un truc qui va apparaître ici. Qui va pas être signalé par un pop-up. Attention. Voilà. Le tueur de Sesam Street. C'est de la chaîne à New York. Et du coup. Tada. C'est comme ça qu'on obtient le succès. En fait dès qu'on obtient ce petit truc là. Donc qui ne sera pas affiché du tout dans le jeu. Et c'est pour ça que vous faites super gaffe. Et ben on aura le succès. Donc en gros. Ce qu'il faut faire. C'est. Créer un repère. Aux Etats-Unis. Ça je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Mais bon. La première fois que j'ai essayé. Sans faire le repère. Ça a foiré. Donc du coup. J'ai essayé avec le repère directement après. Ça a réussi. J'ai préféré rester là-dessus. Et en plus ça ne coûte rien. Forcément. Ça ne coûte rien à faire. Donc voilà. On crée un repère. On active. A peine une seconde. De la rage de sang. Pour aller jusqu'à 80-90. Enfin. Entre 70 et 90 en fait. A peu près. Théoriquement. Ça nous fait arriver dans ces eaux-là. A partir de ce moment-là. On coupe rage de sang. Donc pour couper. Pour avoir plus de chance. Pour être sûr de couper. Voyager dans un pays à côté. Ensuite. Bah du coup. Vous revenez dans le pays. Et vous tuez normalement. Vous laissez le vampire tuer normalement. Donc. Faire une victime par jour à peu près. En mettant en vitesse normale. Ou on accélère un petit peu. Tout dépend du truc. Mais en tout cas. Voilà. Le but du jeu. C'est d'atteindre 123 morts. Tout pile. Et une fois que vous avez atteint 123 morts. Vous cassez. Vous êtes dans un autre pays. Et théoriquement. C'est 123 jours. Après que vous avez commencé. Bah le. Comment dire ça. Tac 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 tac. 123 jours. Après que vous avez commencé la partie. En gros. C'est l'équivalent de 7 semaines. Je crois que c'est 7 semaines et 4 jours. 7 semaines ou 3 jours. Je m'en souviens plus très bien. Voilà. A partir du moment où vous avez. Enfin. Il y a eu 7 semaines et 3 jours dans le jeu. Donc 123 jours quoi. Et bien. Vous devez voir apparaître. Le tour de Sesame Street. Se déchaîne à New York. Tout simplement. Si vous n'avez pas ça. Au bout du 123ème jour. Et bien. Bah tant pis. Vous avez perdu. Vous devez recommencer. Et choisir un autre truc. Enfin. Et refaire cette stratégie là. En faisant vachement gaffe. Donc voilà. Sur ce. Bah c'est tout pour ce succès. J'avais dit que cette vidéo allait être rapide. Euh. Et puis c'est tout. Voilà. Un petit j'aime hein. C'est parce qu'on aime ce genre de succès assez compliqué et tout. Là encore j'ai eu de la chance. Parce que c'était affiché euh. Sur la page wikipedia du personnage. S'il n'était pas affiché j'en aurais chier. Et je pense que j'aurais carrément fait une recherche pour trouver la solution. Je pense carrément hein. J'y crois vraiment à ce truc là. Euh. Et. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. D'autres guides vont apparaître. Donc là c'était la dernière vidéo que j'ai tourné aujourd'hui. Donc le samedi euh. 26. Euh. Je vais tourner d'autres théoriquement le lendemain. Sur le reste des succès qui comptent. Donc euh. Les succès euh. Spécial événement en fait. Vous verrez ça plus tard. Et je vous dis à la prochaine. Allez. A plus. Tout ça tout ça. Bah ! Sous-titrage Société Radio-Canada